bonjour bienvenue sur ce petit direct spontané je crois que celui d'hier m'a donné envie d'en refaire régulièrement je trouve que le matin comme ça c'est ouais ça peut être une belle impulsion enfin hier en tout cas finalement ça m'a donné une très très belle impulsion pour la journée en répondant à cette question de que faire quand on perd notre joie finalement ça m'a permis de la retrouver donc voilà je du coup ce matin je me suis dit allez je vais commencer ma journée par par une petite vidéo je les veux courtes pour pas pour pas trop vous accaparer non plus ça m'a fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit je me suis caché dans les vestiaires pour te regarder je trouve ça extraordinaire quoi je me suis dit waouh c'est une thématique qui intéresse au point voilà de transgresser certaines choses et puis de se mettre un peu en pause c'est génial c'est juste génial et là j'avais envie de vous parler d'une thématique particulière le pardon parce que ce matin au réveil avec mon époux on était en train d'échanger et puis il me dit mais bon il est coach coach personnel coach de vie coach intuitif aussi fait de la numérologie et du coup hier il travaillait une séance et ce matin là il me dit je vais travailler je me rends compte qu'il va falloir que je travaille beaucoup avec les les gens sur la notion de pardon dans mes coachings parce qu'il ya vraiment quelque chose à travailler sur ça pour qu'ils puissent avancer ok et donc il me dit ce que toi tu sais pardonner alors là moi je lui dis oui ça c'est clair que oui je lui dis si si moi je sais pas pardonner personne ne sait pardonner c'est pas pour me vanter attention c'est pas toujours si facile mais c'est vrai que je suis assez résiliente dans de manière générale c'est quelque chose qu'on me reproche d'ailleurs souvent t'es trop gentil oh tu devrais pas lui pardonner oh tu devrais pas leur pardonner mais pourquoi j'ai envie de te dire pourquoi déjà ça me regarde premièrement et pourquoi je n'aurai pas le droit à la paix de l'esprit parce que finalement le pardon c'est quoi parce qu'après du coup on est venu mon mari me poser plusieurs questions comme si il me dit fait comme si tu étais en coaching avec moi enfin bref je joue les cobayes j'aime bien aussi c'est chouette et puis du coup à la fin on est arrivé à cette conclusion je lui dis mais finalement ça dépend ce qu'on entend par le pardon c'est quoi le pardon concrètement ça veut dire quoi pardonner et c'est vrai que si on veut donner une définition à ça bon alors on en trouve plein mais au final moi je pense mais ça n'appartient qu'à moi mais envie j'ai envie de le partager avec vous finalement pardonner quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes une situation c'est aussi finalement enfin c'est pas aussi c'est c'est s'accorder le pardon mais surtout s'accorder la paix la tranquillité d'âme plutôt que toujours ruminer à propos de telle personne tu te rends compte ce qui m'a fait mais mais finalement qu'est ce qui en pâti l'un dans c'est sûrement pas l'autre parce que l'autre si ça tombe il est passé à autre chose depuis bien longtemps je me souviens d'une situation que j'ai vécu étant jeune j'avais 19 ans j'étais en école d'éducateur et puis j'étais en couple avec quelqu'un depuis un an un an et demi qui a été par la suite le papa de ma fille et donc dans cette école d'éducateur qui était à amiens pour ceux qui connaissent voilà c'était des beaux souvenirs on avait une un peu une pièce une salle en fait qui nous était réservée parce qu'on dormait sur le campus et donc quand on avait besoin de faire des fêtes des soirées etc on pouvait les utiliser et et en fait bon voilà on avait une fête moi je me suis trouvée fatiguée à un moment donné parce que le lendemain il y a cours donc j'étais repartie dormir mais mon conjoint de l'époque était resté et le lendemain sûrement que je devais déjà avoir le nez de la médium ou le nez de la femme j'en sais rien toujours est-il que j'étais convaincue que s'était passé quelque chose avec une autre fille mais non mais non enfin limite c'était moi qui étais cinglée puis il a fini par m'avouer qu'effectivement il avait embrassé une fille dans la soirée qui se trouvait être ma voisine de chambre c'était formidable du coup voilà la chambre juste à côté ok alors comment te dire c'était une des petites des petits immeubles je pense on était une quinzaine peut-être une vingtaine je ne sais plus et puis on a peut-être un peu moins 12 ou 15 et on avait une cuisine commune donc on prenait toujours tous nos repas ensemble en fait on avait des chambres c'est ok mais on avait on avait donc des temps de partage et là je me suis dit ok on est en début d'année comment je vais faire pour me la taper trois ans alors qu'elle est elle est ma voisine de chambre et en fait j'ai pris la décision de bah plus lui parler voilà déjà ça c'était un peu dans la logique des choses quoi donc je l'ai ignoré donc quand elle me disait bonjour alors avant on se faisait la bise forcément on était dans le même cours on était ensemble la même année donc c'était c'était quand même un peu complexe mais on était 90 en cours donc j'avais la possibilité de l'éviter par contre effectivement dans l'immeuble campus c'était un peu plus complexe c'était vraiment la chambre à côté de la mienne mais donc voilà je faisais en sorte de l'éviter au maximum et quand elle me disait bonjour je répondais bonjour de loin où je l'ignorais et un jour j'étais en train de travailler sur mon bureau dans ma chambre et j'ai vu un petit papier qui passait sous ma porte où elle m'expliquait en fait c'était cette fille qui m'avait ah tiens Sophie c'est marrant on en a parlé hier avec mon mari cette nana parce qu'on parlait des éducs qui travaillaient avec les prostituées etc et que c'était pas forcément facile quoi et tiens elle revient là ce matin voilà mais si elle m'écoute je l'embrasse vous allez comprendre que moi j'ai pardonné il y a bien longtemps et en fait elle m'a laissé ce papier en me disant que elle elle m'admirait parce que malgré ce qui s'était passé et elle en était désolée j'avais eu la force de voilà de ne pas aller faire de scandale de ne pas l'insulter de ne pas m'énerver et que j'avais eu cette force finalement de de rester à l'écart d'une éventuelle agitation mentale alors forcément il ya des moments où ça bouillonnait le jour même je vais vous dire que voilà je lui aurais bien filé une paire de baffes mais ça a été ma force et c'est un exemple qui est resté en moi et je pense que ça me caractérise je vais pas dire quand même complètement mais quand même assez bien et c'est vrai que quand il se passe des situations comme ça c'est difficile j'ai assez tendance à faire ça me mettre en retrait et puis ne rien dire pour que ça puisse à moi me permettre de passer et que ça puisse à moi me permettre à la fin de pardonner alors bon pardonner l'adultère c'est quand même pas simple bon je suis pas je saurais jamais finalement ce qui s'est réellement passé entre eux bon je sais pas mais enfin toujours est il que voilà j'ai pardonné à l'un et à l'autre parce que je suis resté avec mon conjoint de l'époque bon le jour même je dis tu prends des affaires et tu rentres chez toi parce qu'il était une semaine ou quelques jours je ne sais plus voilà pour pour être avec moi sur amiens mais je dis tu repars voilà le temps quand même de digérer les choses et puis bon la vie a fait que j'ai quand même su effectivement passé au dessus alors après on peut on peut tergiverser sur cette question et puis me dire bah tu as été trop naïf tu as été trop gentil bon ça c'est encore autre chose et ça c'est encore une autre une autre thématique qu'on pourra travailler à un autre moment mais là tout ça pour vous dire que le pardon finalement il était important pour moi parce que c'est moi qui avait la paix c'était ma tranquillité d'esprit finalement que je gagnais en leur offrant à eux mon pardon et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses c'est vraiment de se dire ce que ce matin pareil en discutant donc de ça avec mon mari il me dit mais est ce que tu sais vraiment pardonner je lui dis écoute on a vécu des choses quand même difficiles 14 ans de couple voilà c'est quand même évidemment on a des hauts débats je dis on a vécu des choses difficiles et je suis toujours là et je suis bienveillante donc si j'étais pas dans le pardon je lancerai des pics alors vous imaginez l'ambiance malsaine d'ailleurs et c'est ce qui je pense fait défaut à beaucoup attention c'est pas une critique parce que c'est vraiment pas simple de pardonner moi il ya des choses que j'ai pas encore pardonné il me faut parfois du temps mais quand on y arrive c'est à soi qu'on rend la vie plus belle parce que souvent les autres me disent ah oui mais alors attends c'est trop facile non non c'est pas trop facile déjà c'est pas facile de pardonner en soi c'est pas simple c'est pas facile mais en mais en tout cas de toute façon c'est pas l'autre qui est gagnant parce que j'entends souvent les gens me dire ça bon oui mais alors à ce moment là il a tout gagné non il a rien gagné il a fait ses conneries c'est son problème c'est son choix puis attention pardonner ne veut pas dire je parle de tout à l'heure je parlais de sophie bon ben non voilà on s'est recroisé deux fois et puis enfin je veux dire on est adulte quoi enfin on a su discuter de nos chemins parcourus chacune sans un y croche aucune mais il ya d'autres personnes par exemple auxquelles j'ai pardonné des choses mais pour autant je n'ai pas souhaité recréer de relation amicale ou enfin voilà avec la personne pardonner c'est pas c'est pas oublier non plus pardonner c'est faire le choix à un moment donné en conscience de se dire je vais passer à autre chose ça s'apparente vraiment à la résilience pour moi c'est faire le choix conscient d'avancer et de prendre un chemin qui nous est propre sans se traîner un boulet dans tous les sens du terme donc pour moi c'est ça pardonner c'est pas forcément aller revoir l'autre et lui dire le prendre dans ses bras en lui disant je te pardonne t'inquiète tout est effacé on va recommencer comme avant non 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 attention c'est pas forcément ça mais c'est se dire ok moi je passe à autre chose voilà des fois ça prend du temps des années mais quand on y arrive vraiment quand on a on arrive vraiment à passer à autre chose on est libéré d'un poids on est libéré de ce poids notamment du passé alors vous allez me dire ouais mais il y a des choses qui ne se pardonnent pas parce que ça je l'entends toujours il y a des choses qui ne se pardonnent pas et pourtant j'ai lu bien des articles de parents d'enfants qui ont été violés et tués et qui ont réussi à pardonner aux meurtriers c'est des choses si vous voulez qui sont tellement graves ou qu'on se dit c'est impossible en fait le pardon n'est absolument pas possible dans ces cas là et pourtant d'ailleurs je vous invite à aller regarder un film dont j'ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle le chemin du pardon qui est absolument magnifique si vous avez une bonne boîte de mouchoirs à côté de vous il est absolument magnifique mais c'est vraiment important de comprendre qu'on n'est pas tous identiques face au pardon et que selon aussi notre âge ce que l'on est en train de vivre le contexte nos valeurs notre passé le pardon est plus ou moins abordable pour nous alors moi j'ai eu la chance de grandir auprès d'une marraine chrétienne qui vit vraiment sa chrétienté son catholicisme et qui l'incarne profondément voilà je pense fort elle je j'ai vu qu'elle suivait la vidéo tout à l'heure je ne sais pas si elle est encore là mais j'ai eu cette chance là et donc elle est pardon elle est elle est l'amour même elle est l'amour incarné c'est c'est un ange sur terre et vraiment c'est une personne dans ma vie qui m'a appris à travailler cette notion là qui me l'apprend toujours une marraine c'est pas que comme quand on c'est pas que que pour quand on est enfant une marraine c'est pour toute la vie et je sais qu'elle m'aide et elle m'aide toujours à travailler sur cette notion de pardon à sa manière avec voilà des 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 paroles mais surtout des actions parce que voilà elle a vécu des choses dans sa vie comme tout le monde bien sûr où il a fallu pardonner et elle elle le fait vraiment voyez parce que là ça c'est important aussi cette notion de congruence de dire et de faire de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait et alors elle elle est complètement dedans quoi elle te dit il faut enfin pas il faut mais essaie voilà essaie de pardonner et elle elle le fait quoi je veux dire c'est pas une donneuse de leçons quoi et ça c'est très beau aussi d'incarner pleinement sa religion et toutes les valeurs qui vont avec ça c'est vraiment formidable enfin bref donc effectivement si on revient sur l'étymologie et l'origine même du pardon le retrouve très fortement parce que c'est une valeur initialement très forte dans la chrétienté mais on retrouve bien dans bien d'autres religions et puis on le retrouve hors religion aussi évidemment je m'étais dit de pas être longue et puis je me rends compte que je suis déjà parti sur un laïus bon allez je vais m'arrêter mon mari est mort de rire à côté mais enfin voilà notre discussion du matin m'avait donné envie de partager cette idée avec vous et de vous faire réfléchir parce que moi non plus je suis pas une donneuse de leçons je vous dis pas il faut pardonner il faut faire ci il faut faire ça moi je dis on fait ce qu'on peut comme on peut mais mais parfois on peut aussi se donner matière à réfléchir voilà on peut regarder des vidéos lire des bouquins ou tomber sur un article qui va nous donner matière à réfléchir sur telle situation et j'insiste sur la notion de pardon c'est pas que pardonner aux autres c'est aussi apprendre à demander pardon lorsque l'on pense que on est allé trop loin qu'on a dit des choses qui pourraient nous blesser ou des qu'on a fait des choses qui pourraient être dommageables et puis c'est aussi se pardonner voilà se pardonner c'est aussi une base essentielle parce que ça permet vraiment de de se délester soi même de sa propre culpabilité et donc de pouvoir s'apaiser aussi on entend trop souvent le pardon comme pardonner à l'autre mais pour moi il y a toujours trois pardons pardonner à l'autre demander pardon à l'autre et se pardonner à soi de toute façon j'ai envie de vous dire que de l'autre côté quand on remonte c'est un travail qu'on va faire avant toute chose alors bah autant le faire maintenant qu'est ce que vous en pensez allez vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un bon week-end si on ne se revoit pas d'ici là à très vite pardonner